J'ai eu 26 ans il y a quelques semaines et j'ai envie de faire cette vidéo pour les gars dans la vingtaine parce que je sais que c'est une période qui est un peu compliquée. En 6 ans j'ai appris tellement de choses sur le monde et sur moi et aujourd'hui j'ai plein de conseils à te donner si t'es un gars qui est dans cette période de sa vie qui est un peu dur à gérer. Je crois que j'ai mon petit carnet ici avec mes notes, j'ai 8 conseils à te donner. Tu connais le dicton sur la chaîne, ton temps il est précieux, le mien aussi, je te fais pas chier avec une intro trop longue. Je commence directement avec le premier point, le premier conseil. C'est normal que tu saches pas quoi faire et si t'as l'impression que la plupart des gens autour de toi, ils savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie, c'est pas le cas. Tout le monde est perdu. Et ce qu'il faut que tu tires de ce point, du fait que t'es perdu et que tu sais pas quoi faire, c'est qu'il faut que t'ailles explorer des choses, il faut que t'ailles tester. Il faut pas que tu te mettes la pression sur savoir exactement ce que tu veux faire mais il faut que tu te concentres sur aller essayer plusieurs choses, voir ce qui te fait kiffer pour trouver là où t'as envie de mettre une grande partie de ton temps. Parce que dans les années qui vont suivre, c'est là, dans ces choses-là que tu vas trouver, c'est là où tu vas mettre beaucoup de ton temps et ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Et on pense souvent que c'est une perte de temps de tester différentes choses, mais pas du tout. Si tu sais pas quoi faire et que tu fais un choix définitif qui va impacter le reste de ta vie sur ce que tu dois faire maintenant, c'est là où tu te retrouves, par exemple, tu sors du lycée ou tu viens de finir des études supérieures ou un taf et tu sais pas trop quoi faire et tu te dis « bon, je vais prendre le chemin un peu classique, je vais faire des études, je vais rentrer dans le salariat ». C'est là où pour moi, tu te retrouves parfois 40 ans plus tard à te dire « mais en fait, je viens de passer 40 ans de ma vie à donner mon temps à une entreprise, à faire un taf qui me plaisait pas tant que ça, juste parce que j'ai fait un choix de merde définitif quand j'étais plus jeune et j'ai pas pris le temps en amont de voir ce qui me faisait kiffer ». Donc c'est extrêmement important que tu prennes ce temps. Et ça veut pas dire qu'il faut que t'approches ça avec une sorte de légèreté en disant « je vais tester différentes choses, on verra ». Non. Pour moi, par exemple, si tu veux lancer un business, il faut que t'ailles à fond dedans. Il faut que t'ailles dedans avec de la passion et que tu te dises « mais je vais essayer de faire marcher ça ». Mais donne-toi la possibilité de bifurquer sur autre chose si tu vois que c'est pas vraiment pour toi. Et c'est ça qui est génial quand tu testes plein de choses, c'est que ça va te donner l'expérience nécessaire pour te dire « ah bah tiens, dans l'entreprise que je viens de lancer ou dans le taf que je viens de faire, il y a ça qui m'intéresse ». Donc là, tu vas de plus en plus dans cette direction. Et plus t'essayes, plus t'arrives à trouver la direction dans laquelle tu veux aller. Donc c'est normal que tu sois du père, que tu sois perdu quand t'es dans la vingtaine. Le but, c'est que t'ailles tester différentes choses avec cette passion, cette énergie pour voir ce vers quoi t'as envie de te tourner. Et ça me mène au deuxième point qui est très important. Il faut que tu te concentres dans ta vingtaine sur apprendre des choses, sur accumuler des connaissances, pas sur gagner le plus d'argent. Peu importe ta carrière, ton business ou ce que tu fais au quotidien, il faut jamais que tu sacrifies tes connaissances et tes compétences pour un gain monétaire. Quand tu fais cet échange, tu perds sur le long terme. C'est une période de la vingtaine où tu veux investir dans toi. Et tes connaissances et tes compétences sur le long terme, elles vont payer tellement plus de dividendes, elles vont te rapporter beaucoup plus d'argent qu'essayer de maximiser l'argent quand t'es dans la vingtaine. Donc si t'es dans un choix entre deux tafs ou deux business différents, il y en a un où tu sais que tu vas apprendre beaucoup de choses et un où tu sais que tu vas gagner beaucoup plus mais apprendre moins, va sur celui où tu vas apprendre le plus de choses. Parce que c'est ça déjà qui va te faire que tu vas t'épanouir en tant que personne, mais aussi je t'assure que tu vas aussi même gagner plus d'argent sur le long terme parce que tes compétences et tes connaissances, je le redis, c'est ça qui va payer le plus de dividendes sur ce que tu vas réussir à gagner dans ta vie financièrement et à quel point tu vas réussir à t'épanouir en tant que personne. Et un point bonus à ce niveau d'ailleurs, si tu veux gagner plus d'argent et être plus épanoui dans ce que tu fais au quotidien, essaye de te tourner, et ça mène un peu au point numéro un, de tester différentes choses, mais te tourner ce vers quoi t'es naturellement bon là où t'es talentueux. Parce que tu vas avoir plus de résultats vu que t'as des facilités là-dedans et tu vas aimer ce que tu fais au quotidien parce que t'auras des résultats. Voilà pour ce point numéro 2. Le point numéro 3, les femmes sont magnifiques, mais fais attention. Les femmes c'est magnifique, je le sais en tant qu'homme, c'est une des plus belles choses qui existent, mais il faut que tu fasses attention. Un peu à la manière des sirènes, tu peux te perdre dans cette attirance. Encore une fois je le dis, les femmes c'est magnifique, tu vas t'épanouir en passant du temps avec du féminin et tu vas apprendre plein de choses, mais fais attention à ne pas te perdre là-dedans, à ne pas te perdre toi-même et perdre ce que t'as envie de faire dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que t'aies de copine ou autre dans la vingtaine, je trouve que c'est justement important que t'aies cette expérience quand t'es jeune, mais fais attention, je vois trop de jeunes, trop de gars, et j'ai fait cette erreur de sacrifier mes objectifs, moi et ce que j'ai envie d'accomplir, pour essayer de plaire à une femme. Et quand tu te concentres trop sur les femmes et que tu fais des sacrifices sur tes objectifs et sur toi, tu finis par à la fois sacrifier ta relation avec cette personne, mais aussi te sacrifier de toi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors qu'à l'opposé, si tu te concentres sur toi, ce que t'as envie d'accomplir et d'avancer vers la personne que t'as envie d'être et vers tes objectifs, c'est là où très souvent, sur le long terme, tu vas quand même réussir à trouver la femme qui te convient. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Et le quatrième point, amène de la discipline. Dans ta vie, c'est extrêmement important quand t'es dans la vingtaine, de réussir à te discipliner sur certaines choses. Déjà, rends-toi compte que la discipline, c'est se montrer de l'amour. Parce que tu prends une décision maintenant, tu dis non à la satisfaction, de la gratification sur le court terme pour quelque chose de positif pour toi sur le long terme. Donc c'est te montrer une preuve d'amour. Et rends-toi compte que dans la société surtout, actuellement, c'est extrêmement important que tu puisses réussir à te discipliner sur certaines choses. Il y a tellement de distractions, tellement de choses qui vont venir te prendre ta dopamine, ton attention, ton temps, qu'il faut que t'arrives à te discipliner pour dire non à ces choses et te tourner ce vers quoi tu sais qui est bon pour toi. Et c'est un point qui est super important sur la discipline, c'est que si tu n'arrives pas à te discipliner, tu vas perdre ton estime personnelle. Parce que très souvent, tu sais ce que tu devrais faire, mais si tu n'arrives pas à te discipliner, tu vas faire quelque chose où au fond de toi, tu sais que c'est mauvais pour toi. Et comme tu fais quelque chose que tu sais qui est mauvais pour toi, tu vas perdre de l'estime personnelle. Et ton estime personnelle, c'est l'estime la plus importante. Tu passes toute ta vie avec toi et il faut que tu puisses t'aimer en tant que personne et t'estimer en tant que personne. Et tu n'as pas besoin de devenir une machine, mais il commence à avancer vers la version de toi qui prend les choix qui sont bons pour lui, qui va dans la direction qui est bonne pour lui, qui arrête de gâcher son temps, son attention et son estime personnelle sur des activités qui sont négatives. Et prends la responsabilité de l'impact de tes décisions au quotidien sur toi, mais aussi sur ton entourage. Parce qu'oublie pas que être un homme, c'est à la fois prendre soin de toi, mais réussir à pouvoir impacter positivement les gens qui sont autour de toi. Ça, c'était le point numéro 4. Le point numéro 5, il faut que tu avances vers quelque chose. Il faut que tu aies des objectifs, il faut qu'il y ait quelque chose que tu aies en tête quand tu te lèves le matin vers lequel tu as envie d'avancer, vers lequel tu as envie de progresser. C'est extrêmement important que tu aies des choses qui te challengent, qui soient difficiles et qui vont te permettre de te sentir humain, de t'épanouir et te rendre compte que tu peux créer des résultats en appliquant des efforts. Et ça, c'est une leçon qui est extrêmement importante à apprendre quand tu es dans la vingtaine. Donc, il faut que tu te fixes des objectifs et que tu avances vers leur obtention. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être développer ton physique à la salle, ça peut être lancer un business, ça peut être apprendre un instrument de musique, ce que tu veux. Il faut que tu aies quelque chose qui te passionne, vers lequel tu te tournes au quotidien, vers lequel tu peux avancer, vers lequel tu peux travailler où tu peux voir que, en fait, en tant que gars, si tu mets des efforts vers quelque chose, tu peux créer des résultats. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de te mettre la pression sur quels objectifs tu devrais poursuivre. à fond, comme je te le disais avant. Et en allant à fond dans ce genre de choses, ça va aussi te donner de l'expérience nécessaire pour savoir, si on revient sur le point numéro 1, ce vers quoi tu as envie de te tourner. Donc, c'est extrêmement important que tu aies des objectifs en tête, des choses qui te passionnent ou quand tu te lèves, tu te dis, putain, je vais faire des progrès vers ça et que tu te rendes compte que tu arrives à faire ces progrès. Donc, c'était le point numéro 5, il faut que tu avances vers quelque chose. Conseil numéro 6, ne te force pas à passer du temps avec des gens qui te déplaisent, qui t'impactent négativement. Si tu regardes cette chaîne, il y a des chances que tu sois un gars qui se développe, qui change beaucoup parce que justement, il apprend des choses et il se développe et quand tu arrives dans la vingtaine, tu arrives dans une période où tout le monde part un peu dans sa direction. Et ça a été mon erreur et je sais que plein de gars font cette erreur de rester potes et de passer du temps avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs et qui les impactent négativement. Et donc, ne te force jamais à passer du temps avec des potes sous ce prétexte que c'est des anciens potes. Ton temps et ton énergie pour les mettre dans une direction qui en plus va t'influencer négativement. Je sais que ce n'est pas simple mais il faut que tu sois plus honnête et que tu agisses en fonction de ce que tu sais qui est bon pour toi. Que tu sois franc, que tu dises non et que tu arrêtes de te compromettre toi au quotidien et la personne que tu veux être parce que tu n'as pas le courage de couper des liens avec des gens qui t'influencent négativement. Et sache-le, c'est extrêmement important que si tu avances vers la personne que tu veux être, que tu te développes, tu vas forcément, et je te le dis aujourd'hui, tu vas forcément rencontrer que tu vas pouvoir progresser. Et ça nous mène au point numéro 7, très important, le numéro 7, développe des valeurs. Dans une société où les hommes sont de plus en plus pliables, se font marcher dessus, il faut que tu arrives à développer des valeurs, que tu aies cette boussole en tête de ce vers quoi tu as envie de te tourner. Encore une fois, tu n'as pas besoin de savoir exactement les valeurs que tu as envie de représenter mais c'est important que tu commences à faire ce travail de clarté sur le chemin que tu as envie de prendre, la direction dans laquelle tu as envie d'aller en tant qu'homme. Et ça peut juste être de simples mots. Courage, être calme, être passionné, être amoureux, ce que tu veux. Quelque chose qui va permettre de te donner une direction et de savoir comment ce que tu devrais te comporter au quotidien. Parce que tu vas arriver dans des situations qui vont te mettre en difficulté et c'est assez simple de finir par compromettre ce qu'on a envie de représenter. Alors que si tu as fait ce travail en amont de ce que toi tu as envie de représenter, ça va être beaucoup plus simple pour toi de ne pas compromettre ces valeurs, ce que tu as envie de représenter et d'agir selon ce que tu sais qui est bon pour toi. On en revient encore à cette notion d'estime personnelle. Donc développe ces valeurs, commence à faire ce travail de clarté et développe ces valeurs masculines et protège-les. D'ailleurs si tu es intéressé, je te mettrai en description une vidéo où je parle exactement de ça, comment trouver et développer ces valeurs. Je pense que ce que je vais faire, c'est je vais mettre en description différentes vidéos que j'ai faites sur certains points dont je te parle aujourd'hui où je rentre plus en détail dedans. Donc si il y a un point sur lequel tu es intéressé, va check la description, peut-être que je t'ai mise une vidéo où je parle plus en détail de ce point précis. Et on arrive au huitième et dernier point qui est crucial mais un peu spécial. Je sais qu'il y a quelques gars qui vont entendre et vont se dire quoi ? Mais pour certains dans quelques années, ça va cliquer et vont se dire ah putain, c'est ça qu'ils voulaient dire. Et ce huitième point, c'est accepte la possibilité que tu aies quelque chose de grand à accomplir. Je sais que quand tu es dans la vingtaine, tu es perdu ou tu as l'impression de ne pas avancer ou même si tu arrives à avancer, tu n'avances pas aussi vite que tu le voudrais. Mais je veux que tu ouvres la possibilité que tu aies quelque chose de grand à accomplir sur cette terre, que tu aies une contribution à apporter qui va être grandiose. Et dans cette possibilité, accepte le fait que le monde soit un moins bon endroit sans cette chose que tu vas accomplir. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que c'est, ça va arriver petit à petit mais rends-toi compte que tu peux accomplir des choses grandioses. Et rends-toi compte que ce que tu penses qui est possible, ce que tu penses pouvoir réaliser, ça influe grandement ce que tu fais au quotidien. Voilà pour cette vidéo, pour ces huit conseils pour les gars dans la vingtaine. J'en ai encore plein de choses à te dire sur la première version que j'ai écrite pour cette vidéo, les idées que je voulais te transmettre. J'avais mais tellement plus de points mais j'ai dû les réduire sinon cette vidéo elle serait beaucoup trop longue mais peut-être que je ferai une deuxième version parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Voilà gars, garde ces points en tête parce qu'ils sont extrêmement importants. J'ai encore plein de choses à prendre, toi aussi, on a plein de choses à prendre, plein de choses à accomplir mais j'espère que ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est à pouvoir t'aider dans ton quotidien et t'impacter positivement. Passe une très bonne journée, continue de te développer, continue d'avancer vers tes objectifs, kiffe ta vingtaine, kiffe ta vie, à plus gars.